bienvenue à tous et bienvenue dans le pitch un nouveau numéro consacré aujourd'hui à l'histoire de souleymane un film qui vient de sortir au cinéma et qu'on a tous les deux vu avec corentin oui l'histoire de souleymane en quelques mots qu'est ce que c'est corentin l'histoire de souleymane c'est l'histoire d'un livreur parisien donc un livreur de nourriture comme quand il y en a beaucoup aujourd'hui avec les applications sauf que lui n'a pas de droit de travailler en fait il a juste il n'a pas le droit de travailler il n'a pas de papier et donc il loue son compte à un français qui lui a le droit de travailler et donc on le suit un peu dans dans ces quelques nuits de galère pendant qu'il prépare son entretien en fait pour obtenir ses papiers et qu'il essaye de travailler en parallèle de payer les gens qu'il doit payer de survivre en fait finalement et donc on suit cette galère on le suit pendant 48 heures juste avant son entretien et du coup le film se passe sur un temps très très réduit en fait finalement sur deux jours là et deux nuits deux jours de nuit où on le voit travailler en même temps réviser son texte parce que il faut qu'il apprenne par coeur les choses qu'il va dire à l'institution et puis ils sont pas vrais en fait qu'ils sont pas vrais parce qu'en fait c'est une histoire qu'il apprend parce qu'il ya enfin voilà il ya une croyance répandue que en fait pour il faut avoir une bonne histoire pour que l'administration française accepte de nous donner des papiers et donc du coup il apprend une histoire qui n'est pas la sienne et dont il espère qu'elle va lui ouvrir les portes de la citoyenneté française exactement et donc l'histoire de souleymane c'est comme son nom l'indique on suit ce personnage souleymane en fait pour moi c'est surtout un film c'est un film à personnages tu vois c'est vrai c'est un film à comédien on met en avant le jeu d'un comédien et en fait tout repose vraiment sur le jeu de souleymane puisque les événements sont finalement assez il y arrive des choses si tu veux mais il n'y a pas beaucoup d'action à l'écran entre guillemets à part à deux trois moments clés sinon c'est beaucoup lui qui pédale à vélo il ya des interactions qui sont fortes en fait je suis pas tout à fait d'accord avec toi je suis d'accord qu'il ya un jeu de comédien formidable et d'ailleurs on va parler après du comédien qui joue souleymane mais c'est pas pour moi un film de comédien c'est plutôt un film politique un film militant en fait il ya un message politique très très fort montrer la situation de ces gens c'est ces migrants situation irrégulière en france qui du coup doivent quand même travailler et qui galère en fait et qui font des boulots mal payés très précaires comme les livreurs à vélo je suis d'accord c'est le problème et c'est de montrer que en fait on basse ces gens-là qui nous en fait qu'ils nous nourrissent aussi parce qu'il ya énormément de gens qui font appel à ces applis de livraison bah en fait ces gens là ne sont pas français généralement n'ont pas de toit n'ont pas de papier pas considéré sont pas du tout considéré sont très mal payés et sont en galère totale quoi et on leur vend en plus un rêve parce qu'ils pensent qu'ils arrivent en france pays des droits de l'homme pays où ils vont être accueillis à bras ouverts et en fait c'est un peu la désillusion et pour moi ça c'est le message du film mais dans la forme parce qu'en fait on a eu plein en tête on a plein de films comme c'est un peu sociaux avec un message fort et on peut avoir tendance à penser qu'il ya une formule derrière est ce que je veux dire par là mais tu as raison c'est complètement le propos du film si j'ai pas eu l'impression de voir l'un de ces films qui essayent absolument de nous passer un message par tous les moyens et de l'enfoncer au fond de la gorge avec en mode documentaire presque en mode en faisant pitié en là vraiment pour moi il ya une narration qui est portée par un personnage et qui est dans une situation qui porte ce genre de message carrément et je pense que ça vient de la forme aussi parce que comme tu le dis c'est c'est un film qui qui flirte avec avec le documentaire enfin qui flirte avec les outils du documentaire il ya beaucoup de caméras à l'épaule on est derrière lui on est dans les rues de paris il n'y a pas de musique quasiment il n'y a pas de voilà il n'y a pas il n'y a pas de musique qui va venir souligner c'est assez réaliste c'est très réaliste on suit le personnage principal de a à z on est avec lui il est il vit sa vie premier degré en fait et du coup ça donne une impression de réalité très très forte quoi ouais et d'autant plus que les situations dans lesquelles il se trouve il ya une intensité qui se construit au fur et à mesure du film sans vous spoiler quoi que ce soit mais il ya une vraie il ya une vraie intensité il se retrouve un peu dans dans la merde en fait ouais il ya un truc de de thriller un peu ouais il ya cette échéance de la le fameux rendez vous qui doit passer exactement il lui arrive plein de choses machin mais en fait il va toutes les choses du quotidien vont être galère parce que il ya ce truc de prendre des transports être à l'heure avoir des rendez vous à l'autre bout de paris faire ses livraisons les intempéries en fait moi je me suis crispé parce que j'ai l'air j'ai ressenti des trucs que je connaissais pas savoir où on dort aussi voilà alors ça moins mais mais heureusement j'ai de la chance mais il ya des trucs que je connaissais dans les transports dans le fait d'être en retard un rendez vous dans le fait d'avoir une galère qui t'empêche d'aller au prochain truc qui est au sur qui était ton objectif ouais et je pense qu'on peut vachement se reconnaître dans le quotidien d'une personne qui en fait assez différente de nous en tout cas de d'un consommateur même si c'est pas mon cas de de ce genre d'application en fait on a les mêmes galères c'est juste que lui ses galères elles ont des conséquences fois 20 quoi ouais et puis ils ont tu vois la toute façon avec la qualité de vie n'est pas c'est ça mais ce truc de manquer quelqu'un sur un rendez vous ce truc de pas avoir eu le temps de réviser ce truc c'est des choses qu'on peut mettre dans nos vies à nous mais avec des conséquences et des enjeux tellement moindre et auquel en tout cas moi je me suis bien identifié dans l'action même il y a un côté haletant dans le film sans être stressant c'est à dire j'étais pas en tension complète c'est pas comme dans un film avec des jumpscares ou des choses comme ça mais par contre il ya un truc de on est essoufflé avec lui et puis en fait c'est oppressant c'est oppressant et on voit l'oppression de ce quotidien là où en fait chaque même intempéries peut être une galère il ya une séance une séquence au début du film où tu sais on est vraiment derrière son vélo donc je pense d'ailleurs je sais pas comment ils l'ont filmé parce que en fait c'est très stable et lui il pédale à paris comme ça et il grille les feux enfin en tout cas il dépasse les bus il se fait qu'il accionner de partout et tout il ya un moment dans la nuit aussi où il a un accident et tout enfin je trouvais qu'il y avait un espèce de truc de réalité qui était très fort quoi et donc et j'étais presque plus je ressentais plus la violence des trucs dans ce film là que dans un film où vraiment complètement gros budget machin c'est des avions dans tous les sens et il ya un truc où c'est ta réalité presque c'est ça du quotidien ouais je parle pas de la situation ouais mais en plus cette ville de paris qu'on connaît même si on n'y a pas invité on la connaît parce qu'on la voit dans les films on a tous pris le métro là bas on a tous galéré exactement du coup il ya un espèce de truc de on est à paix quoi donc quelque chose qui se construit vraiment et qui se construit notamment sur les épaules du comédien principal complètement qui qui a remporté un prix il me semble alors le film est sorti à cannes cette année et il a gagné deux prix il a gagné deux prix dans la sélection un certain regard le prix du jury un certain regard et le prix pour le comédien principal du coup qui s'appelle à boussangaré qui a 23 ans et qui est donc lui aussi guinéen comme le personnage de souleman de souleman il est arrivé en france en 2017 donc il avait 16 ans à l'époque il en a 23 aujourd'hui et et il est mécanicien de formation ok donc il est arrivé en france il n'a pas de papier donc il est il est en galère et donc du coup là il joue ce rôle de de souleman il faut savoir que aboussangaré aujourd'hui il n'est toujours pas en situation régulière en france alors que le film est sorti alors que le film est sorti qu'il y a eu un gros battage médiatique que les prix qu'il a eu à cannes évidemment ont fait penser qu'il allait être régularisé dans la foule pas du tout c'est pas c'est pas le cas il a fait déjà trois demandes de régularisation et de papiers qui ont toutes les trois été refusés là il vient d'en déposer une quatrième encore c'était tout récent là c'était le 10 octobre tu vois 10 octobre dernier donc le film il y a qu'un jour qui était sorti la veille en fait le film sortait et le lendemain il redemandait la nationalité française donc sa demande est toujours étudiée en ce moment mais là aujourd'hui aboussangaré il est toujours sous menace d'une OQTF OQTF c'est obligation de quitter le territoire français donc c'est à dire qu'aujourd'hui si aboussangaré il se fait contrôler dans la rue les policiers peuvent le conduire directement au centre de rétention en vue d'une expulsion c'est tout à fait possible il y a très peu de chances que ça se passe c'est fou parce qu'il est venu à Cannes avec tous tous les médias autour du film et le succès du film il y a peu de chances que ça se passe mais légalement c'est possible sachant que il y a quelques mois comme tu dis il était il était sur le tapis rouge à Cannes c'est fou sous le regard des photographes ça paraît quand même complètement absurde quoi situation donc voilà donc donc il faut souligner quand même que sa prestation du coup il raconte un peu son histoire finalement dans le film ouais mais il est parce qu'il y a une partie certes de vrai mais il y a aussi une partie de jeu et il est très très bon notamment dans la scène finale il est poignant en fait il est il est tellement réaliste ouais ouais et juste en fait il faut dire que son histoire à lui a inspiré largement l'histoire de souleyman c'est ça dans le film même si voilà c'est deux personnages différents et il ya un travail d'acteur formidable il faut le tenir devant les caméras et sur longueur complètement mais mais voilà il y a eu quand même donc si en fait il a été sélectionné sur casting sauvage casting sauvage c'est quand on cherche c'est un site castingsauvage.com c'est sur des sites peu recommandables mais moi je suis arrivé sur des sites ne tapez pas ça sur google s'il vous plaît ça fait pas ça et donc casting sauvage c'est quand en fait on cherche des comédiens non professionnels qui n'ont jamais tourné ou qui sont pas voilà qui ont pas fait de cours de théâtre et donc lui il a été sélectionné comme ça par le réalisateur Maurice Lochkin qui a vu mais je crois une trentaine de personnes avant de trouver Abu Sanghari en se disant c'est lui c'est lui mon souleyman c'est lui qui va qui va être qui va être le personnage de mon histoire et donc il y a eu un vrai apparemment une évidence quoi quand il a vu le casting et de Abu Sanghari il s'est dit c'est lui parce que je sais pas ce que t'en penses mais c'est quelqu'un on le voit en photo ou en interview il a l'air d'une gentillesse confondante il a l'air d'être hyper enfin voilà il y a un espèce de truc complètement transparent et complètement bienveillant et doux en fait et tendre et ce qui du coup souligne beaucoup souligne vachement bien le propos qui est il lui arrive des choses tellement dures ouais alors que le personnage au fond est assez enfin c'est quelqu'un bien sûr c'est ne mérite absolument rien de ce qui lui arrive encore moins du fait qu'il est si doux si gentil et si attentionné à l'égard des autres il se prend il se prend vraiment la vie dans les dents quoi c'est ça c'est ça comme un livreur à vélo puisque c'est clair que les livreurs à vélo c'est quand même oui donc c'est peut-être l'occasion effectivement de faire un petit point sur les livreurs à vélo c'est pas forcément une profession qui est très valorisée j'avoue que je n'y connais pas grand chose alors c'est difficile d'estimer le nombre de livreurs à vélo qu'il y a aujourd'hui en france ce qu'on peut dire pour sûr sans prendre de risque c'est que leur nombre s'est démultiplié dans les cinq derniers avec les confinements après les confinements bien sûr les confinements étaient pour beaucoup là dedans et que c'est un statut qui est très précaire évidemment la plupart des livreurs à vélo sont auto entrepreneurs donc auto entrepreneurs ça veut dire on le sait bien corentin ça veut dire pas de retraite très peu en tout cas les cotisations ne sont pas pris en charge par ton employeur c'est ça donc tu cotises toi-même assez mal c'est à dire un statut en fait l'argent que tu gagnes tu vas être tu vas avoir des charges par dessus tu es ton propre patron c'est censé être un système un peu plus simple mais en réalité c'est aussi une façon de ne pas embaucher les gens exactement surtout dans ce cas là d'ubérisation et donc il y a une étude qui est sortie récemment et qui a montré que le revenu des livreurs à vélo a diminué entre 2021 et 2023 c'est à dire juste à la sortie du confinement c'était tellement sur un bah en fait non parce qu'ils n'ont jamais été payés très cher mais je veux dire il y avait tellement de demandes oui il y avait énormément de demandes tout à fait et pourtant l'inflation montait à ce moment là donc en fait ça n'avait pas forcément de logique mais leur revenu a diminué ce dont les livreurs à vélo se sont beaucoup pleins évidemment parce qu'ils étaient déjà payés pas beaucoup d'ailleurs en fait l'étude montre que les salaires sont souvent en dessous du smic ce qui est complètement illégal alors ils sont pas en dessous du smic horaire parce que c'est ça la nuance quoi parce qu'en fait la nuance elle est que généralement on ne prend pas en compte le temps d'attente entre les commandes c'est à dire que pour calculer le salaire d'un livreur à vélo on se dit qu'il bosse non-stop c'est à dire qu'il prend toutes les commandes qu'on lui demande ce qui n'arrive jamais parce qu'en fait tu peux avoir une commande qui t'arrive et c'est à l'autre bout de paris tu en as pour 40 minutes de vélo c'est pas la peine donc tu attends celle d'après qui sera peut-être qu'à 10 minutes voilà et en plus ça ne prend pas en compte le fameux temps d'attente des commandes c'est à dire que quand tu arrives sur place en tant que livreur à vélo dans le restaurant par exemple où tu vas chercher le plat il se peut qu'il ya un temps d'attente énorme il se peut que bah le restaurateur n'est ce soit pas sa priorité de livrer le livreur à vélo d'ailleurs on le voit très bien dans le film c'est quand c'est marquant tout il arrive dans une pizzeria je crois et il y a d'autres livreurs à vélo qui sont là qui disent non mais regarde c'est toujours un classique sauf que lui il a vraiment pas le temps il peut pas parce qu'en fait c'est un manque à gagner bien sûr et surtout on menace de fermer son compte qui n'est pas qui n'est pas à lui donc il y a vraiment un gros enjeux là dessus et il se prend la tête avec le livreur avec le patron de la pizzeria et ça finit quasiment il se fait dehors manu militari quoi clairement donc il ya un vrai enjeu là dessus et c'est tous ces toutes ces choses là qui font que quand tu regardes dans les faits souvent les livreurs à vélo sont payés moins que smic c'est quand même un peu c'est difficile à estimer de toute façon déjà de base parce que tu sais pas combien de temps tu travailles sur dans quelles conditions est ce que c'est possible de faire huit heures de vélo non-stop dans les il y en a qui le font cette étude est assez précise et puis en plus tu peux être pas forcément en vélo en plus ouais tu peux être en vélo chacun a son moyen de transport enfin c'est complexe quoi mais en plus de ce salaire particulièrement bas et parfois à la limite de la légalité il ya le fait que comme le livreur est auto-entrepreneur il doit payer son véhicule lui-même et les réparations de son véhicule quand il est cassé ou quand il a plein de charges d'entrepreneurs il a son assurance à payer il a ses cotisations sociales à payer donc en fait tout ça fait que ça plombe encore plus le revenu des livreurs à vélo ce qui fait que c'est vraiment une profession très précaire et que bah en fait c'est vrai qu'on le sait pas toujours en fait quand on commande et quand on arrive à chercher son plat en bas de chez soi et on signe le truc et puis hop et en fait on se rend pas compte des conditions de vie en fait des livreurs sachant que il y a des... ça dépend aussi de... ça dépend les plateformes ça dépend des villes sûrement ça dépend du statut du livreur en l'occurrence là dans le film bien sûr pas de papier c'est encore plus complexe non mais voilà mais il ya aussi des livreurs qui 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 enfin qui est versé en fait il y a aussi différentes manières de livrer c'est à dire que il ya pour les plateformes les plateformes c'est clairement l'endroit le plus précaire où tu peux travailler en tant que livreur à vélo même si c'est pas toutes les mêmes par exemple des livres roux payent un peu mieux que uber eats ok voilà peut-être qu'ils sont sur plusieurs plateformes tu sais que si tu prends des livres où ils seront mieux payés les livreurs que avec uber eats mais et il ya aussi le fait que en dehors de ça tu peux aussi être livreur à vélo en coopérative donc là c'est vraiment des d'autres structures qui font que généralement ça garantit des conditions de travail plus favorables et des salaires plus favorables tu peux aussi bosser en entreprise tu peux être salarié il y en a très peu l'immense majorité des livreurs c'est les plateformes c'est uber eats des livres avant il y avait les livreurs enfin ça tu faisais partie du restaurant en fait oui il y avait ça tu venais à livrer tes clients du restaurant comme les ans c'était un coût supplémentaire c'était un coût supplémentaire en tout cas il ya plein de manières d'être livreur à vélo et d'ailleurs je vais vous en parler d'une un peu un peu spéciale puisque donc à vélo ou un scooter ou en france en tout cas il ya d'autres moyens mais là eux ils sont vraiment à vélo ce sont les dabawala alors je peut-être je prononce très mal mais les dabawala c'est à mumbai en inde donc c'est un système de livraison en fait qui est vieux de 130 ans un truc comme ça il a commencé donc un peu plus il a commencé en 1890 donc c'est à l'époque où en fait mumbai qui était bombay je crois à l'époque c'est industrialisme et donc il ya plein plein de travailleurs qui ont des des préférences alimentaires différentes des religions différentes des choses comme ça donc très difficile de s'adapter à l'offre pour les restaurants très difficile de s'adapter à la demande pardon qui est différente et donc il ya comme ça un entrepreneur dont je ne vais pas massacrer le nom mahadeo qui crée un service de livraison qui s'appelle donc les dabawala et le but c'est d'aller chercher un repas fait maison donc chez au domicile un du travailleur oui par exemple la maman c'est la maman ou sa femme donc si c'est encore un système assez assez traditionnel donc c'est la maman la femme ou la soeur en général qui prépare le repas et qui le donne à ce livreur qui va lui l'amener et on va le préciser sur le lieu de travail donc c'est un système qui est quand même très particulier c'est vraiment du domicile au lieu de travail exactement puisqu'ils viennent pas du restaurant au lieu de travail ils vont chercher au domicile de chacun d'accord ok ce qui est assez et donc tu connais le nom il y en a 5000 des dabawala ils sont ils livrent chaque jour plus de 100 000 commandes avec presque aucune erreur ouais et ça c'est fou et d'ailleurs ils sont ils sont ils sont hyper fiers ils ont un uniforme blanc très reconnaissable et on sent qu'il y a vraiment une espèce de d'éthique du travail et tout ils sont hyper sérieux ils sont très fiers de leur travail d'ailleurs il y a un film c'est rigolo parce que j'ai vu une interview d'un dabawala il y a un film qui est sorti lunchbox lunchbox exactement où c'est l'histoire de justement quelqu'un qui se fait livrer un repas et le repas n'arrive pas au bon destinataire c'est ça qui crée une histoire d'amour après bon bref à la bollywood un peu et les dabawala qui étaient interrogés sur ce film non 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 ouais mais c'est pas du tout crédible ça ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais je lis jamais et effectivement c'est un c'est un système très fiable alors qu'ils sont complètement offline il n'utilise pas internet bien sûr et surtout aussi ils ont un système bien à eux pour communiquer pour avoir des pour avoir un code puisque la plupart d'entre eux sont en alphabète et donc du coup ils ont des symboles en fait qui sont sur le couvercle des dabas pour ne pas se tomber voilà qui sont les boîtes les dabas ils ont un code assez particulier qui les orientent comme ça le secteur qui doit récupérer dans le secteur vers quel endroit ça va quel immeuble avec des lettres et des des lettres et des chiffres de couleurs et donc ils connaissent tous par comment ils expliquent il ya le numéro du dabawala il ya le numéro du but enfin l'adresse le quartier du bureau si c'est au rez-de-chaussée ou pas exactement bureau c'est et tout ça il faut savoir que tout ça c'est quand même des boîtes chaque boîte est récolté donc au domicile le matin à une heure précise et est passé entre trois à douze livreurs dans des triages en fait c'est pas le même livreur qui va chercher la boîte qui fait ça peut aller de trois à douze livreurs jusqu'à 70 kilomètres du domicile donc c'est énorme est ce que bumbay c'est une ville complète c'est j'y conteste ça peut être par train ça peut être à pied ça peut être à vélo et toujours avant 13 heures aussi toujours avant 13 heures entre midi 30 et 13 heures donc là ils arrivent avec une précision vraiment infaillible entre midi 30 et 13 heures au lieu de travail de la personne ils mangent donc que les clients mangent sur place chez dans leur lieu de travail et ensuite les dabawala récupère la boîte et font tout le chemin inverse ouais ouais donc il ya quand même plus de 100 000 repas qui sont livrés tous les jours c'est à dire qu'il ya 100 000 repas de trier à la main qui passe par des trains des à pied des vélos et qui passe de dabawala en dabawala tous les jours depuis 130 ans aller-retour depuis 130 ans et c'est plutôt écolo parce qu'en plus ils récupèrent les boîtes et tout c'est réutilisable c'est du vélo en plus forcément et donc ça reste chaud parce que il fait chaud et alors j'ai fait mes petites recherches et en fait ça coûte 13 euros par mois de faire appel aux dabawala tous les jours donc tu payes un abonnement de 13 euros donc je sais pas c'est pas comparable au resto mais c'est forcément un peu moins cher c'est moins cher que les restaurants oui mais c'est sûr que pour un pour un salaire indien qui n'est pas forcément très très élevé ça peut être quand même une mais c'est quand même quelque chose qui est prévu pour les travailleurs oui c'est la base c'est pour la population c'est pour les pas forcément effectivement fait un certain pouvoir d'achat mais c'est quelque chose qui est prévu pour les travailleurs sur les chantiers dans les bureaux etc et tu as plusieurs tarifs en fonction de la taille de ta boîte du nombre de repas qu'ils récupèrent et surtout il y a une en fait ça marche dans une confiance entre le dabawala et son client parce que le dabawala final final est toujours le même celui qui vient t'amener ton repas est toujours le même toujours le même ok donc une confiance quand même il y a une confiance c'est la répétition qui permet d'être aussi précis et si tu te comportes mal tu prends pas le repas comme il fallait ou tu respectes le dabawala a le droit de te virer ouais d'accord donc c'est toi qui te fait virer c'est toi qui te fait virer ça marche dans les deux sens si le repas était pas prêt à l'heure et ben on le prendra pas donc il ya un truc comme ça et donc c'est évidemment plein de petits groupes de qui constituent ce secteur c'est pas une entité mais il y a une vraie confiance qui se construit entre les clients et les familles les dabawala et les clients et c'est vrai que dabawala a un statut particulier on en parlait tout à l'heure mais de ce côté un petit peu fierté de son métier et tout et d'ailleurs ils sont payés 170 euros par mois ouais ce qui évidemment paraît dérisoire ici mais en fait le niveau de vie en inde est différent et donc du coup 170 euros par mois mine de rien c'est plus enfin à l'année c'est plus cher que le que le salaire moyen à bombay donc c'est pas du tout aussi précaire que les livreurs vélo ici d'autant plus qu'ils sont pas à leur compte en fait voilà travaillent pour des entités indépendantes dans ce réseau de dabawala complètement et c'est vraiment une carrière de long terme bon il ya après d'autres aliments donc là on parle de l'inde et dabawala mais nous ce qu'on connaît le plus dans les séries et les films c'est la livraison de pizza ouais en tout cas ça revient toujours dans le dans les plats les plus livrés et même dans la culture populaire je veux dire dans tous les films américains toutes les séries américaines qu'on a pu voir le livreur de pizza il ya le livreur de pizza et c'est quand même il ya autour de la même époque en fait que la création des dabawala il ya une légende qui dit qu'en 1900 en 1889 la reine margarita qui est qui avec son mari en fait qui est coupe royale italien vient à naples qui est un peu connu pour la pizza et je t'en parlerai juste après et qu'elle en a marre de manger comme ça des plats français la gastronomie française qui est très à la mode auprès des héros à l'époque les escargots c'est bon très peu pour moi et elle veut goûter les plats un peu populaires locales pour les pauvres et donc elle demande à ce qu'on lui amène des pizzas les plats populaires locaux locaux et donc un pizza yolo qui a encore une pizzeria d'ouvert aujourd'hui apporte trois pizzas dont une qui a la préférée de la reine qui a qui a trois couleurs donc les couleurs du drapeau italien donc rouge vert et blanc dans l'ordre tomate voilà vert c'est le basilic ah le basilic ah oui d'accord exactement et blanc c'est la mozzarella et on dit que c'est sa préférée donc on la nomme selon la légende la margarita c'est la pizza margarita mais moi du coup ça m'a donné envie de creuser un petit peu dans l'histoire de la pizza d'où ça venait j'ai eu la chance d'aller à naples il n'y a pas très longtemps et ça m'a posé pas mal de questions et en fait les pains plats comme ça ce que finalement la pizza c'est de la farine de l'eau et de l'huile si je dis pas de bêtises les pains plats sont utilisés depuis des millénaires par les grecs les les égyptiens aussi les romains donc la pizza c'est pas italien c'est ça que tu es en train de me dire attention c'est pas encore une pizza attention à ce que tu vas dire on parle de pain plat on va se faire garni ou pas mais on pouvait les garnir au début c'est quoi la différence entre des pains plats et des pizzas alors alors tu vas voir parce que le pain plat au début il est juste garni d'huile d'olive et d'herbe en fur et à mesure il gagne un petit peu de ce qu'on peut lui mettre dessus en fonction de la localité de la personne qui prépare le pain mais au fur et à mesure il se développe on mange de plus en plus de pain plat c'est quelque chose qui accompagne même à un moment il sert de planche à découper qu'on peut manger à la fin voilà sympa et donc notamment en italie donc beaucoup plus proche de nous des millénaires après on a à naples qui serait le berceau comme ça de la pizza une population qui est assez pauvre des travailleurs il y a un mot italien que j'ai oublié et je veux pas le massacrer donc je vais juste vous dire que ce sont des travailleurs pauvres italiens qui avaient besoin d'une nourriture bon marché parce que le pain ça a toujours été la nourriture des pauvres notamment dans les périodes de famine et sur laquelle on mettait un peu ce qu'on trouvait ou ce qu'on avait à côté et au fur et à mesure il y a une comme ça une tradition qui se développe notamment avec la la pizza qui s'appelle marinera si je dis pas de bêtises marinara ça c'est les trucs de la mer non c'est les poissons exactement ouais alors il y a deux trucs il y a à la base on peut dire c'est une sauce tomate des fois il y a des comme ça des petits poissons mélangés dedans dans la sauce et de l'huile et finalement de l'origo et donc c'est vraiment très très simple comme pizza c'était un plat pour les pauvres et c'est à naples que ça se développe qui a les premières pizzerias c'est un plat populaire et finalement comme ça on arrive jusqu'à la légende de la création de la pizza officielle quand tu dis légende c'est en fait c'est qu'elle n'est pas vérifiée pas prouver historiquement c'est l'histoire qu'on se raconte c'est l'histoire que de raconte la pizzeria qui aurait livré cette d'accord cette pizza et c'est en fait la pizza elle prend pas tout de suite c'est pas en 1889 qu'elle prend vraiment ailleurs en italie c'est plus vers les années 40 si je dis pas de bêtises et qu'elle s'exporte aussi aux états unis avec les avec les immigrés italiens ok d'accord voilà mais en parlant de pizza il n'y a pas que sur terre qu'on la livre et on peut livrer beaucoup plus loin j'imagine ah bah on peut la livrer jusqu'à dans l'espace puisqu'en 2001 oui en 2001 il y a ces pizza hut qui a livré une pizza dans un accord commercial avec l'agence spatiale russe mais telle qu'elle alors non c'est pas une pizza telle qu'elle il me semble qu'elle était déshydratée mais c'est une pizza pizza hut qui a été livré dans la station spatiale c'était un peu un coup de publicité évidemment mais ça me ça nous a posé la question quand même de la livraison de nourriture dans l'espace qu'est ce qui parle du finistère c'est moi aussi c'est moi loin parce qu'il y a ton autre dire ouais il y a moins dix c'est loin de tout donc faut bien que ça te rapproche de la reproche du ciel loin de tout mais proche du ciel c'est ça beau slogan si jamais vous le voulez on peut vous le on vous le donne gratos la finistère c'est fin de terre c'est la fin de la terre fin de la terre début du ciel exactement c'est beau putain magnifique incroyable bon en tout cas au début on donc comme ça les premières missions évidemment on livre avec les astronautes de la nourriture on leur livre pas vraiment les envoie avec c'est assez sommaire au début c'est à dire que c'est des cubes déshydratés de nutriments de nourriture disait comme un un peu comme un cube de bouillon tu vois de bouillon de légumes comme si tu mangeais ça d'accord super c'est dégueulasse ça doit être immonde ça fait des miettes c'est horrible et puis on faut en manger beaucoup en plus et puis il faut en manger énormément parce que c'est des tout petits machins on remarque ça doit être très concentré donc peut-être tu dois en manger moins en quantité que à plat c'est surtout que les missions duraient quelques jours ou quelques heures au début oui et donc ils avaient aussi des comme ça des tubes de purée de nourriture un peu comme de la purée pour bébé donc ils revenaient avec une bonne gastro exactement ah bah ils avaient fait un régime express mais au moins ça durait pas trop longtemps ah bah déjà tu te chis dessus quand tu décolles surtout donc là c'est avoir moins à faire oui ok la classe la classe mais ça a évolué un petit peu pendant la mission apollo oui bah oui c'est ce que c'est ce que j'ai vu c'est qu'en fait c'est un moment de la mission apollo donc des années à peu près 70 je crois si je me trompe pas que les astronautes ont commencé à avoir accès à des aliments déshydratés donc un peu même genre que ce que tu racontais sauf que là on rajoute de l'eau et ça reprend forme humaine ouais le but là c'est le but c'est quand même d'avoir un truc mangeable qui ressemble à un plat c'est ça qui fait pas vomir dans la minute quoi et et donc c'est dans cette mission alors la mission s'appelle sky lab je crois dans les années oui c'est c'est une expérience oui c'est ça que des repas ont été qui étaient encore plus élaborés ont été proposés c'est ça ils étaient en fait congelés ils avaient un frigo dédié à un réfrigérateur dédié à la nourriture en orbite ce qui n'existe plus trop aujourd'hui ils lancent des frigos mais pour des expériences et pour et dedans ils mettent des glaces ah oui je te jure dedans ils mettent des glaces ils envoient et pour que les astronautes puissent le manger en arrivant et après mettre le matériel et les expériences c'est coûteux c'est coûteux oui et puis c'est surtout c'est plus les mêmes infrastructures s'il ya plus les mêmes il ya plus les mêmes priorités en fait à un moment en plus on envoyait avec les navettes tu sais challenger c'est avec les navettes spatiales on envoyait beaucoup plus de monde beaucoup plus de cargos d'un coup et quand ils ont arrêté ce programme là déjà ça coûtait cher d'envoyer des choses dans l'espace mais c'est devenu encore plus cher d'ailleurs aujourd'hui j'ai fait quelques recherches c'est très difficile de trouver le prix d'un kilo transporté parce qu'il ya différents lanceurs il ya spacex il y avait les riches qui lançaient les fusées pendant pendant ces dernières années aussi et ça dépend du du coup du lanceur mais c'est entre 20 mille et 60 mille euros le kilo de nourriture ou le kilo de cargo transporté dans l'espace ce qui veut dire que si tu envoies deux bouteilles d'eau de 500 millilitres ou une bouteille d'eau d'un litre elle peut coûter 60 mille euros d'où le principe de l'importance de pour de l'avion moi je m'esprit comment et pour de l'épargne non non c'est dégueulasse on est d'accord jamais 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 l'épargne c'est gratuit c'est voilà c'est voilà épargnez nous ça épargnez nous ça voilà déshydratez là d'où l'importance de déshydrater tout ce qu'on peut tous les aliments de les rencontres les plus les plus compacts possibles parce que ça coûte tellement cher donc ils envoient quand même quelques fruits et légumes peu parce qu'en plus c'est des choses qui se gardent pas l'ISS donc la station spatiale internationale en ce moment est approvisionné en nourriture tous les deux à trois mois ça dépend des missions mais voilà donc c'est il ya du cargo qui arrive régulièrement mais quand même ça va pas tenir trois mois tu vois les fruits et légumes de plus les fruits et les légumes ils sont pas déshydratés donc c'est lourd donc c'est plus pour le moral des astronautes des petits plaisirs comme ça chaque astronaute aussi a le droit de demander quelques plats avant de partir en mission qu'on va lui préparer selon la tradition de son pays thomas pesquet avait demandé quelques plats français donc ils se partagent comme ça les plats entre les russes les français les américains les canadiens etc ok et donc aujourd'hui sur l'ISS ils consomment principalement des aliments qu'on appelle à durée de conservation stable donc c'est des produits lyophilisés ou déshydratés qu'on réhydrate avec de l'eau froide ou chaude à fonction du produit ok du lait déshydraté avec des céréales directement il ya aussi des produits comme des mnms par exemple qui sont pas déshydratés qui restent en forme naturelle oui donc il n'y a pas besoin de mettre de l'eau sur des mnms non pas du tout ils sont juste en sachets compacts ils sont remis parce qu'en fait il faut tester tous les sachets pour être sûr qu'il n'y a pas de danger chimique d'un flammable que ce soit pas trop inflammable etc donc la nasa a sa propre ses propres sachets ses propres matériaux pour l'envoyer donc ils sont juste repackagé comme on dit grossièrement en france en franglais et ils ont également alors ça je trouve ça assez fou c'est des produits thermostabilisés et en fait c'est juste des conserves c'est comme des conserves mais dans des sachets souples donc c'est une espèce de petite poche c'est fait un peu dégueu tu vois les rations militaires comme ça et ben c'est typiquement ça c'est assez mou dans lesquels il coupe un coin comme les pommes potes un peu comme les pommes potes ouais mais avec des tu peux avoir du ragoût tu peux avoir de d'accord des vrais morceaux durs dedans ok d'accord et donc eux ils sont pas déshydratés mais le but c'est de les ouvrir et de manger à la cuillère comme ça parce qu'il ya plein d'outils différents il faut mettre des pailles aussi spécifiques pour pas que ça s'agit partout ils ont pas le droit d'avoir du pain parce qu'ils se sont rendu compte que le pain ça faisait des miettes et les miettes en apesanteur c'est la galère dans un vaisseau c'est la galère ça rentre dans les trucs d'alliération c'est peut être hyper dangereux donc ils remplacent ça par des tortillas de blé c'est vrai ouais les tortillas de blé donc ce sont des sandwichs à la tortilla des choses comme ça ouais donc c'est quand même un gros gros sujet la nourriture pour les humains dans l'espace finalement puisque c'est ça j'ai une question pour toi quoi entends est-ce que tu penses que ety c'était le premier les voire à vélo dans l'espace génial et bah c'est c'est possible qu'il se soit planté de planète possible et qu'il essaye d'appeler son client pendant tout le rythme uber ety ety téléphone maison maison c'est le nom de l'application faut avoir le nom du client allo oui je suis en bas de chez vous je suis en bas de chez vous il s'est gouré de trois systèmes de tortillas voilà donc ceux qui se demandaient comment on avait pu faire un saut entre les livreurs à vélo et la nourriture dans l'espace ici par contre la légende ne dit pas combien de pourboires ont laissé les astronautes et ça c'est quand même bon à 60 mille euros la pomme oui je pense que ça va je pense qu'on peut y aller je peux laisser une bouteille d'éviens et puis c'est bon pensez-y la prochaine fois vous faites une livret vous faites livret de la nourriture et puis pas d'ici là prenez soin de vous la bise ciao